Bienvenue à un nouvel épisode de l'InfoNégo. Aujourd'hui, on fait le point sur les démarches qui vont nous mener à la signature de la Convention collective. Également, on va parler de bonifications supplémentaires à l'entente de principes qui a été convenu récemment, qui comprend notamment une prime d'attraction et rétention de 4 %. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. Comme on dit, une négociation, ce n'est pas terminé tant que l'encre n'est pas sur le papier. Je pense que les membres de l'Agence du revenu du Québec vont vouloir avoir des nouvelles d'où on est dans le processus qui va nous mener à une éventuelle signature de la Convention collective. Oui, bon, ce qu'on peut dire là-dessus, puis on reviendra sur d'autres sujets après, bon, ce qui entrait à la Convention collective, on visait une signature au mois de septembre, malheureusement, on n'y arrivera pas. Donc, les autres annonces qu'on va discuter, ça n'a pas eu de lien du tout avec ça. Il n'y a rien qui a été mis de côté. Il n'y a rien qui a été retardé. Par contre, cependant, ce qu'on peut au moins affirmer, ce qui a été fait la semaine passée dans un infolet, on s'est assuré au moins qu'il allait y avoir une date d'arrêt pour mettre les mesures visées par la Convention collective. Donc, le 17 novembre prochain, sur votre paie du 17 novembre prochain, peu importe la date de la signature de la Convention collective, on va s'assurer au moins que les correctifs qui visaient les trois premières années de la Convention collective. Donc, les correctifs de 2020, 2021, 2022 seront applicables à cette date-là. On va aussi s'assurer que le mieux possible que les correctifs qui concernent aussi l'assurance collective soient applicables à cette date-là. Et la fameuse suprême qu'on a annoncée la semaine passée va s'appliquer à cette date-là. Une précision qu'on n'a pas faite la semaine barrière, mais j'en profite parce que c'est relié à l'entente de principe. On s'est assuré aussi que le fameux comité sur la valorisation, l'attraction et la rétention du personnel, le comité qu'on en a fait part dans l'entente de principe, puis dans la tournée, on en a parlé aussi. En fait, ce comité-là avait une année pour pondre de son rapport. Puis on s'est dit, à défaut de recommandations communes, les correctifs suivants vont s'appliquer. Il y en avait une qui était fort importante, c'est celle des maximums des échelons qui allaient être rehaussés rétroactivement au 1er avril 2022 cette année. Donc, on n'attendra pas un an pour cette partie-là des correctifs. On s'est assuré que dans les 90 jours suivants, la signature de l'entente de principe, ces montants-là, donc les maximums des échelons, 1,25, je le rappelle, pour les personnels qui sont dans les catégories techniques, donc les rangements comme dans le document, rangement 3 à 11, c'est 1,25 pour les maximums de l'échelon. Et le personnel qui sont dans les catégories techniques, donc 12, 13 et 14, dans les rangements, 2,25, bien ça, ça ne va s'appliquer pas à la fin des travaux, mais ils vont se faire dans les 90 jours suivant la signature de la Convention collective, qu'on espère faire le plus tôt possible, mais ça ne sera pas le 1er octobre, ça, c'est assurément pas le 1er octobre, mais à mon avis, on ne devrait pas s'en aller bien plus loin que la mi-octobre ou fin octobre ou plus tard. Parfait, bien on espère que les travaux vont continuer d'aller rondement, puis une bonne nouvelle quand même pour le versement un peu en avance d'un des éléments de l'entente de principe. Tu l'as déjà évoqué, Patrick, on a transmis récemment une communication aux membres de Revenu Québec qui concerne certaines bonifications des conditions de travail à l'agence qui sont supplémentaires, en fait, aux gains qui ont été faits lors de l'entente de principe qui leur a été présentée récemment. Ça a pu être une surprise pour certains des membres. Patrick, pourrais-tu nous expliquer un peu comment ces avancées-là ont été amenées au syndicat? Bien, c'est une surprise pour nous aussi, Julien, je peux te le dire. Moi, j'ai été très, très, très surpris quand on a été approché par l'employeur sur cette mesure-là, parce que, dans le fond, vous savez, là, une bonne partie de la négociation, en tout cas nos argumentaires qu'on avait beaucoup à la négociation pour avoir la meilleure entente possible, c'était justement celle du retenir le personnel en place puis attirer du nouveau personnel. Donc, l'entente de principe, quand elle s'est conclue au mois de juin, on avait été vraiment au maximum de tout ce qu'on pouvait aller. Le citron, il était pressé au maximum. L'employeur, au cours de l'été, c'est ce que lui nous a partagé, a constaté qu'au cours de l'été, il y a eu des départs massifs dans les secteurs qui étaient visés, comme qu'on a énoncé la semaine dernière. Et l'employeur a eu l'enveloppe qu'on a présentée, donc un 4 % de prime qui va être temporaire, par exemple. Les gens, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils vont avoir ça tout le temps. Pour les secteurs d'activité, ce qu'on appelait la conformité fiscale. Donc, la liste va être diffusée par l'employeur. Ce qu'on s'est assuré par cette entente-là, c'est que les gens vont au moins l'avoir pour une année, qu'à l'avoir une date d'application. Donc, là, on s'est assuré que vous allez avoir ce correctif-là pour se viser. Ça vise quand même un peu plus de 850 personnes de nos membres, ce qui n'est quand même pas rien, le 17 novembre, puis que ça va être rétroactif au 8 septembre, puis que les gens vont l'avoir au moins pour une année. Donc, ça, on a réussi à ajouter ça. Et c'est via cette entente-là aussi qu'on s'est assuré que, comme je viens d'annoncer, le 1,5 puis le 2,25 pour les maximums de l'échelon s'appliquent 90 jours après l'entente de la signature de la Convention collective et non pas à la fin du rapport du comité qui pourrait être dans une année. Donc, il y a ces gains-là. Et surtout aussi, on s'est assuré que le comité, bien là, lui, il va commencer ses travaux-là. Il y a cette entente-là qui est parallèle, mais que les discussions vont se poursuivre. Et il n'y a aucune porte de fermée pour élargir l'application de ce 4 %-là. Donc, je ne fais pas de promesse. Je fais juste dire qu'il y a encore de l'ouverture. Le comité va siéger. Puis nous, on va être très combattif dans ce comité-là pour s'assurer qu'on en donne le plus possible à plus de gens possibles. L'entente, si je ne me trompe pas, Patrick, contient également un élément qui a trait à la reconnaissance d'expérience, c'est qu'il peut y avoir une application large aussi à l'agence? Oui, effectivement. Donc, ça aussi, c'est très nouveau comme élément. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que je suis à l'exécutif. Je n'ai jamais vu d'entendre comme ça, dans le sens que l'employeur, pour toutes celles et ceux qui sont en emploi actuellement, va faire une possibilité pour les gens de se faire reconnaître de l'expérience avant Revenu Québec. Et même si c'est inférieur à votre catégorie d'emploi actuelle, et même non pertinent, il va y avoir une partie qui va être reconnue pour vous faire monter dans les échelons. Donc, c'est toutes celles et ceux qui ne sont pas au maximum. Je sais qu'il y a eu une opération qui date d'un peu plus de deux ans, mais là, c'était vraiment de la reconnaissance d'expérience qui était pertinente. Là, ça va être une nouvelle opération. Donc, ce qui n'aura pas été considéré à l'époque pourrait l'être dans cette nouvelle opération-là. Et là aussi, nous nous sommes assurés aussi, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre à l'employeur de réaliser tout ça. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura une date d'application. Donc, à la signature de cette entente-là, les correctifs pour vous reconnaître des échelons vont être aussi rétroactifs à septembre 2022. Donc, ça aussi, c'est quand même non négligeable. Donc, même si l'employeur prend des mois à faire cette opération-là, bien, quand il aura reconnu ces années-là, il va venir rétroagir dans votre dossier pour vous faire gagner des échelons à la date de la signature qui sera à sept l'automne. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Patrick, pour les explications. Évidemment, il y aura d'autres occasions de continuer à ne pas refaire toute l'information qui est transmise aux membres sur l'avancée de la signature de la Convention collective qu'on espère le plus rapidement possible. Oui, puis là, on précisera toutes les dates. On va réitérer à tout le monde, dans le fond, c'est quoi la séquence des correctifs des dates. On va revenir aussi avec le comité et ainsi de suite. Parfait. Merci, Patrick. À un prochain InfoNégo. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. On vous rappelle que si vous avez des questions sur certains éléments qui ont été discutés dans le présent InfoNégo, vous pouvez écrire à l'adresse qui apparaît au bol d'écran.